... Bon, je crois qu'on ne va pas trop tarder à commencer. Nous avons quasiment 700 inscrits, 700 badges ont été distribués, mais le temps, Abiaritz, qui visiblement est de la ville la plus chaude de France aujourd'hui, a peut-être exercé quelques concurrents sur cette séance très importante, séance d'inauguration. Bon, donc, bienvenue à tout le monde. Traditionnellement, on accueille nos amis étrangers. Welcome everybody. Muy bienvenidos a todos los hispanoparlantes. Et ongi et ori miaritzera euskalirian pour les bascophones. Donc, on va inaugurer cette nouvelle session du colloque à THS. C'est une grande joie parce que ça a été, comme vous l'imaginez, comme cela a été pour nous tous et nous toutes, cette affaire du Covid, cette épidémie, n'a pas simplifié les choses. Et donc, jusqu'il y a peu de temps, on n'était pas tout à fait certains de ne pas devoir reporter. Et nous avons fait ce pari, finalement. Ben, écoutez, tant mieux. Simplement, à la différence des autres éditions, on a dû bricoler encore un peu plus. Nous avions, traditionnellement, avant chaque édition de THS, des colloques scientifiques, des comités scientifiques qui se réunissaient deux, trois, quatre fois avant le colloque, à Paris, généralement. Et donc là, ça n'a pas pu avoir lieu. Et c'est par mail, par coup de fil, visio, que nous avons tenté de suppléer à ces difficultés. Tant il est vrai que les ATHS sont très... La constitution du programme, il se bâtit de façon très coopérative. Et cette fois-ci, ça a été donc un petit peu plus compliqué de pouvoir coopérer. On a fait, donc, par les moyens électroniques qui, maintenant, deviennent assez fréquemment utilisés. Simplement, on se disait qu'à la rigueur, nous ferions, comme ça va être le cas aujourd'hui, très partiellement des visioconférences. Ça va être le cas pour nos amis américains, qui dépendent des agences fédérales et du gouvernement fédéral, des universitaires, les agents du Naïdan, l'Institut en drogue abuse, qui, eux, n'ont pas l'autorisation de se rendre en France pour des raisons d'épidémie de Covid, de terrorisme et de civils undressed. Donc, à tous ces motifs, ils n'ont pas pu venir. Et plusieurs d'entre eux interviendront par, donc, visioconférence. Donc, je pense que demain, on sera très nombreux pour la conférence scientifique, pour le début, donc, des sessions scientifiques. Et on va pardonner tous ceux qui ont été tentés d'aller profiter de ce temps tout à fait exceptionnel. Voilà. Donc, avant de présenter cette nouvelle édition de la THS, je veux quand même évoquer avec vous deux personnalités, deux amis qui nous ont quittés depuis le dernier à THS. Tout d'abord, le professeur Michel Reynaud, qui nous a quittés le 27 juin 2020. Et Michel, dès le premier colloque 2007, ici à Biarritz, a été un acteur fidèle assidu de notre congrès. Nous ne pouvons que dire combien il aura œuvré dans le monde de la dictologie, tant au niveau de la recherche que de son enseignement en France. Il a beaucoup milité, œuvré, organisé la reconnaissance et l'organisation de l'enseignement de la dictologie. Et donc, on veut lui dire qu'on n'oublie pas tous ces bons moments passés ensemble et qu'on lui dit un grand merci, Michel, et bien sûr, nous ne t'oublierons pas. Voilà. Je veux bien sûr aussi évoquer une autre disparition qui nous a aussi beaucoup affectés. En effet, Mary-Jean Crick, Mary-Jean Crick de New York, nous a quittés le 27 mars 2021. Depuis ses travaux pionniers sur la méthadone dans les années 60, tous ceux, beaucoup d'entre vous ici, l'ont connue, rencontrée, retrouvée, ont pu apprécier son extraordinaire énergie. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'aura pas cessé son investissement, son travail, tant dans la recherche des addictions, qu'elle a fait énormément progresser, et dont elle a contribué un petit peu à la fondation, en revisitant la compréhension des addictions, avec l'équipe de Vincent Dole et Niswander, et ensuite, en poursuivant dans son laboratoire de Rockefeller, un extraordinaire travail de recherche. Et jusqu'il y a très peu de temps, dès qu'elle le pouvait, elle participait à tous les colloques, et tout le monde savait que c'était non seulement une oratrice brillante, mais aussi une intervenante que tous les autres orateurs craignaient, car elle ne laissait rien passer du moindre détail ou de défauts de méthodologie, elle savait rappeler avec beaucoup d'attention ce qu'elle a été. Mais je veux aussi souligner qu'elle a été toujours une très ardente défendresse, si j'ose dire, des droits, des droits aux soins, à l'accès aux soins, mais aussi à la dignité des patients, des usagers de drogue. Cela lui tenait beaucoup à cœur, et il a donc aussi toujours voulu appliquer que les politiques de santé, dans son pays en particulier, elle aurait souhaité, autant que possible, qu'elles soient evidence-based. Et elle nous rappelait qu'elle avait réussi à convaincre le maire Giuliani, un certain nombre de choses, et elle rappelait que ça avait été difficile, que c'était coriaste, mais il avait réussi. Et donc, plus personnellement, nous n'oublierons jamais son investissement dans notre colloque, dans le colloque THS, devenu ATHS, et ce, depuis 1993 à Saint-Tropez. Voilà, personnellement, je me souviens avec une certaine émotion d'une session de THS dans le Sud-Est, dans laquelle je présentais une communication, et j'étais très impressionné d'avoir au premier rang de l'auditoire, donc Mary Jean, qui entourait Vincent Dole, qui était âgé, mais qui était encore tout à fait alerte, et notre ami aussi Robert, qui dit Bob Newman, et tous sont désormais, hélas, disparus. Donc, depuis l'installation à Biary du colloque, avec son époux, le regretté Bob Schaeffer, et malgré les problèmes orthopédiques, qui requéraient les personnels des aéroports, enfin, n'hésitez pas à convoquer des moyens de transport adéquats, mais ces moyens orthopédiques qui compliquaient ces déplacements, elles venaient quand même régulièrement, et souvent, avant la dernière fois qu'elle est venue encore, elle me disait, tu ne m'as pas encore appelé, mais enfin, elle était habituée à ce que ça ne soit pas très, on ne s'y prenait pas tellement à l'avance, mais je ne sais pas si je suis invité, mais en tout cas, je te dis, je viens, donc il faut compter sur moi et avec moi. Et donc, voilà. Pour évoquer sa mémoire, je vais vous proposer une petite vidéo que nous avons réalisée, et rapide, cette vidéo pour le souvenir, et aussi pour un recueillement, c'est mieux qu'une minute de silence, je pense qu'elle aurait bien aimé cela. et puis, je pense que c'est mieux qu'elle est en train de se faire, et puis, je pense que c'est mieux qu'elle est en train de se faire, et puis, je pense que c'est mieux, et puis, je pense que c'est mieux qu'elle est en train d'amn. Voilà, je crois que nous pensons tous à elle et nous la remercions beaucoup et on peut l'applaudir. Je pense qu'elle aurait aimé qu'on rappelle son action et les moments amicaux qu'elle a partagés ici. Et donc, en son honneur, nous avons décidé de lui dédier cette édition de la THS 2021. Voilà, donc le colloque, je ne vais pas répéter comme je le répète à chaque édition, les grandes caractéristiques de ce colloque. Donc, il y a eu le jour, comme on le rappelait à Saint-Tropez, à l'initiative de Jean-Marie Guffin, dans les années 1993. Et ce colloque avait vu le jour en réunissant des intervenants du monde du soin, ce qu'on appelait le soin toxicomane, des hépatites, du VIH bien sûr. Parce que donc, comme vous en souvenez, cette époque était marquée par une très grande morbidité, mortalité du VIH parmi les usagers de drogue. Et donc, s'était réunie dès ce moment-là, une cohorte qui tentait de faire évoluer le système de soins, en particulier aussi d'introduire des principes de réduction des risques. Et avec aussi, bien sûr, l'introduction des traitements de substitution, de la méthadone en particulier. Ceux qui étaient de ce combat-là se souviennent, ça n'a pas été simple, ça a été une véritable guerre, mais bon, qui a été finalement victorieuse. Et donc, Créteau s'était retrouvé, bien sûr, des gens du monde de la psychiatrie, Jean Tignolle, j'en évoque sa mémoire et beaucoup d'émotions. Jean-Jacques Déglon, qui est toujours avec nous, et c'est un grand bonheur qu'il soit là. Lui aussi est un pionnier en développant les premiers programmes de méthadone en Europe, en Suisse, dans la Fondation Phénix, ce qu'il avait fondé. Marc Ouriacombe, c'est cela. Bernard Roch, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui arrive. Christian Trépeau aussi, il veut nous rejoindre. Bref, je ne citerai pas tout le monde, mais toute cette cohorte a maintenant la joie et le plaisir de pouvoir se retrouver encore et de faire avancer les choses. Ce que l'on répète quand même, c'est que la marque et la volonté de ces meetings, de ces réunions, est d'allier deux valeurs très importantes. C'est d'une part toute l'importance qu'il y a d'éclairer notre discipline par l'approche scientifique. Nous sommes dans une époque, cette époque du Covid, où on se rend bien compte à combien cette approche scientifique a pu prévaloir à beaucoup de niveaux et prévaut encore parfois comme un frein au progrès de la santé publique relativement à cette épidémie. Et donc, dans notre domaine des addictions, de l'usage de drogue, qui est aux confins de la médecine, de la santé publique, mais aussi de la sociologie, de la politique, il est important que la science soit le marqueur, sans oublier, bien entendu, l'humanisme. Et c'était dès le départ, les fondateurs des THS rappelaient la place majeure, l'éclairage majeur et l'approche majeure que devait revêtir cet éclairage humaniste. Une des définitions de l'humanisme étant qu'il place l'être humain comme mesure et fin de toute chose. Donc, bien sûr, ces programmes essaient de réunir un plateau scientifique du meilleur niveau qui est possible. Vous l'apprécierez, mais je pense que, en regardant notre programme, on y a quand même relativement bien réussi. Mais cette approche scientifique serait vaine si elle n'était pas partagée par aussi les acteurs de terrain, les associatifs, les usagers, qui ont toujours pris une part active à l'organisation et à l'animation de ces colloques. Et donc, Jean-Marcier, Miguel Velasquez, je ne sais pas s'il est encore arrivé, mais qui, le président d'Ada Sud ou ancien président d'Ada Sud, enfin, l'Ada Sud, il est une figure historique des mouvements d'autosupport et il sera aussi avec nous. Voilà. Donc, il faut maintenant aussi sacrifier au rituel agréable et nécessaire des remerciements. Moi, je veux remercier avec une chambre particulière le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et son président Alain Rousset, qui, dès le départ de nos colloques, a mobilisé des financements institutionnels importants, soit par des fonds européens inter-reg, soit par des financements de la région, pour permettre que ce colloque puisse se tenir dans de bonnes conditions, et surtout des conditions, donc, d'indépendance et de liberté. Ces financements institutionnels sont tout à fait importants pour assurer l'indépendance nécessaire, et ça s'avère difficile à obtenir dans l'omène de la santé, où, naturellement, la présence d'industries qui fabriquent de nouveaux médicaments, ont des outils thérapeutiques. Donc, il est important d'assurer un partenariat de la plus grande clarté et de la plus grande transparence. Donc, je veux associer à ces remerciements aussi, bien sûr, le directeur général de l'Agence régionale de Nouvelle-Aquitaine, M. Benoît Alboud, qui nous attribue cette année encore son soutien financier, et qui sera représenté par le docteur Daniel Abol, directeur de la santé publique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui va intervenir tout à l'heure en visio. Enfin, je veux saluer aussi le docteur Martine Valadier-Janel, qui est une ancienne, elle est retraitée de l'ARS, mais elle n'est pas retraitée de la dictologie, et elle nous aide avec beaucoup de fidélité et d'engagement. Et je veux le remercier. Enfin, je veux remercier, bien entendu, Mme le maire de Biarritz, Mme Maïdera Rostegui, qui, pour cette année encore, apporte le soutien de la ville à l'organisation du colloque. Rappelons que ce soutien était déterminant au départ de l'organisation des colloques à Biarritz, puisque, à ce moment-là, le maire de l'époque, Didier Borotra, avait amené la mise à disposition du palais des congrès, et tout cela a permis, ses appuis ont permis, donc, de tenir le colloque dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions, et deuxièmement, de pouvoir le pérenniser à N'Aquitaine, et ici, à Biarritz. Donc, je veux remercier aussi la communauté Pays-Basque, son président, M. Tchégaray, ainsi que, tout particulièrement, son vice-président, Arnaud Fontaine, pour leur soutien au colloque, et l'accueil qu'ils nous ont réservés. Enfin, toujours aussi, des remerciements au NAIDA, le National Institut d'Androgabius, qui, à travers sa directrice, dont Ravolkov, soutient l'organisation de notre colloque depuis le début. Enfin, nous remercions aussi M. Olivier Véran, ministre de la Santé, qui nous a donné son repatronnage, son soutien. L'AMILDECA, son président, Nicolas Pris, qui nous a donné son repatronnage aussi, et nous adresse un message dont je vous donnerai lecture tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, je veux remercier nos partenaires de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie du domaine sanitaire. Il n'y a pas que des médicaments, il y a aussi des appareils, des fibroscans, des gènes experts, etc. Ces partenaires avec qui nous avons pu bâtir au fil des colloques, un partenariat particulièrement positif, dans la mesure où il est transparent, interactif. Voilà. Peut-être, parfois, s'il existe quelques conflits d'intérêts, ils ne sont pas d'ordre financier, mais d'ordre affectif, puisque, avec beaucoup de ces partenaires de l'industrie pharmaceutique, des liens d'amitié se sont établis. Et ce sont aussi des amis qui nous rejoignent en tant que des partenaires du colloque. Voilà. Juste pour finir, rappeler que ce colloque est, si j'ose dire, fait maison. Nous n'avons pas recours à une agence, de l'organisation de communication. Et c'est donc toute l'équipe de Bissia qui, autour de Arcaï, Cécilia, Virginie, de Marcel Régnier, qui est toujours dans l'ombre, mais qui tient les cordons de la bourse et qui permet, par une gestion à la fois prévoyante, rigoureuse et efficace, d'avoir une marge de manœuvre tout à fait cruciale pour la réalisation des colloques. Et donc, toute l'équipe de Bissia, autour de nous, s'implique avec beaucoup d'enthousiasme, de dévouement, et prenne en charge les aspects les plus triviaux concernant les besoins matériels, les déplacements, la restauration, et puis, bien sûr, aussi l'organisation scientifique. Donc, c'est toute une équipe soudée qui s'investit et cela conforte sa cohésion, même s'il peut y avoir un défaut de professionnalisme, puisque nous sommes des professionnels de la santé et du médico-social, et non pas de l'organisation d'événements. Mais donc, nous sommes sûrs que vous saurez nous pardonner ces imperfections qui permettent par ailleurs d'améliorer ou de mettre, en tout cas, de faire porter nos efforts autant que possible sur la qualité de l'accueil. Voilà, pour ce qui me concerne, je vous souhaite donc un très bon congrès et je sais que ceux qui m'entourent éprouvent la même émotion de vivre un moment important pour faire avancer les idées, mais aussi, je le disais, pour partager ce moment d'amitié, de fraternité et même d'affection. Voilà. Je vous remercie. Je vais donner donc maintenant la parole à mon professeur Marc-Horia Combe, qui est co-référent du comité scientifique, avec Amine Beniamina, qui nous rejoindra bientôt. Je vous dis quelques mots, Marc ? Oui. Voilà, juste quelques mots rapidement. Donc, en mon nom et au nom d'Amine Beniamina, nous avons présenté le conseil scientifique de la THS. Alors, c'est un gros travail pour plusieurs raisons. Un, c'est parce qu'on reçoit énormément de propositions. L'avantage, c'est que ça nous permet de trier et de faire, cette année encore, un programme extrêmement riche, extrêmement diversifié. Donc, c'est grâce à votre participation et vos propositions qu'on peut faire ce programme de qualité. L'autre élément très important, c'est que ce gros travail, on est très aidé par Jean-Pierre Deloued, mais toute l'équipe, Jean-Pierre l'a dit, mais j'insiste beaucoup sur le fait que ATHS, enfin, THS, était personnalisé par Jean-Marie Gruffens, ATHS a émergé avec Jean-Pierre Deloued, mais derrière Jean-Pierre Deloued, il y a toute une équipe, toute l'équipe de BCA, dont une partie est sur la scène, avec laquelle vous allez interagir, notamment Arcaït, Saragueric et Colina, Virginie Beltran et Cécilia Maître, et puis tous les autres. Et c'est ça qui fait que, du coup, mon travail, le travail d'Amin, est en fait extrêmement facile. Et on en profite. Bravo et profitez de la semaine. Je vais donner maintenant lecture. Non, c'est notre consoeur, le docteur Forcens, qui est conseillère municipale déléguée de Biarritz et qui représente Mme le maire et qui va vous souhaiter la bienvenue. Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, je vous prie de bien vouloir excuser Mme Maïder Arostegui, maire de Biarritz, que je représente devant vous aujourd'hui. Ses obligations l'empêchent de participer à cet événement et elle m'a demandé de vous faire part de ses vifs regrets de ne pouvoir être avec vous. Ce 15e rendez-vous international s'inscrit naturellement dans une certaine tradition instituée depuis le 1er de 1993 à Saint-Tropez. Le thème général de vos travaux est particulièrement ambitieux. Il consiste à examiner l'impact de la pandémie liée au Covid. Chacun d'entre nous a pu mesurer dans son quotidien les évolutions comportementales de ces périodes de confinement, de déconfinement, puis de reconfinement, etc. sur nos concitoyens. Il va sans dire que ce contexte atypique a évidemment touché les plus faibles. Votre rendez-vous va vous permettre de réfléchir à ce qu'on appelle le monde d'après. Il s'agira donc que vous puissiez proposer aux autorités publiques de nouveaux modes opératoires nés de l'expérience de ces mois passés. Permettez-moi, pour conclure, de vous féliciter pour la richesse des ateliers que vous proposez au cours de cette édition. Je ne doute pas que vos travaux puissent être utiles à la communauté scientifique et par voie de conséquence à nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Françoise. Je vais vous donner une lecture du message que nous a adressé le docteur Nicolas Pris, président de la Mille des cas. Monsieur le directeur du colloque ATH7, cher Jean-Pierre, mesdames, messieurs, chers amis, ne pouvant être parmi vous aujourd'hui, j'ai tenu à vous adresser ce court message pour vous témoigner de mes encouragements au début de votre rencontre. Ce colloque international qui se tient au cœur d'un territoire magnifique est désormais inscrit de manière pérenne dans le paysage de la technologie française et des spécialités qui viennent en aide à ceux qui souffrent de dépendances et de pathologies connexes. La diversité des interventions et la variété des thématiques abordées cette année encore permettront d'offrir un vaste panorama des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Elles vont nous éclairer, nous permettre de mieux comprendre, d'agir avec efficacité et surtout de proposer aux usagers de nouvelles solutions, de nouveaux traitements et de nouveaux espoirs. En favorisant et en stimulant cette réflexion collective, ATHS nous donnera une fois encore des clés pour améliorer les prises en charge ou inspirer de futures recherches sans banalisation ni dramatisation des consommations et sans stigmatisation des consommateurs. Je vous souhaite un excellent colloque, Nicolas Priss. Donc, on va vous remercier. Et maintenant, on va donner la parole au docteur Daniel Abol, directeur de la santé publique, alors qu'il doit intervenir par visioconférence. Il va, si j'ose dire, essuyer les plâtres puisqu'il est le premier à l'occasion de ce colloque à intervenir en visioconférence. Alors, le voilà. Merci beaucoup d'être là. Et donc, vous avez la parole. Je vais en effet essuyer les plâtres. Ah, ça avait bien commencé, mais là, on ne s'entend plus. J'espère que là, vous allez m'entendre. Les micros sont branchés de mon côté. Donc, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. Écoutez, tant qu'à essuyer les plâtres, autant qu'un médecin, ça, je peux le faire aussi. C'est important. Et mesdames et messieurs, chers amis, pour certains, je suis heureux de vous refuser. Aujourd'hui, je me réjouis évidemment au nom du directeur général de l'ARS et en mon nom de la tenue de ce 15e colloque. Vous avez été particulièrement inspiré quand même de mettre cette rencontre au plus de deux ans pour sorte qu'elle s'est passée une petite crise sanitaire entre deux dates. Bravo, félicitations et compris au comité scientifique pour le travail de fond, je sais ce qu'il en est de monter des journées aussi riches que celles-ci. Alors, peut-être juste vous dire en quelques mots tout le soutien évidemment de notre ARS pour la tenue de ces échanges dans une région qui a engagé sur ces sujets à PHS désormais. Surtout, on sait savoir compter sur les acteurs du quotidien ici. On a cité pour certains, certains sont déjà présents parmi vous, les vrais talents engagés. Moi, je crois beaucoup dans le milieu hospitalo-universitaire qui permet d'être moteur d'embarquer. On a la chance d'avoir trois centres hospitaliers universitaires avec le professeur Yacombe que j'ai aperçu, Atseas sur Bordeaux, Jaffari, à Poitiers, Moufaux sur Limoges. Et puis, quand on est à l'arrivée, on ne peut pas évoquer les noms des docteurs héros en campagne à l'économie de Pond-Basque. Mais, vous pouvez aussi saluer les têtes de compte du médico-social. Il avait dit ce croisé qui est important, le croisé des chemins entre les savoirs et les pratiques si fondamentales dans une thématique où l'approche populationnelle est la règle. Et en la personne du docteur de Lille, de Cédube, de tout le monde, cher Jean-Pierre, cet engagement de talent nous permet sur la région d'être capables aussi, et l'honneur vous revient, d'organiser des journées comme celle-ci. Et ça ne serait pas grand-chose si ces journées s'arrêtaient à trois jours de rencontre. C'est surtout grâce à vous, grâce à vous tous, que l'armée d'acteurs de terrain se met en marche. Je vais parler de combats à plusieurs reprises. Ce combat, on le mène, on doit le mener pendant encore longtemps. de cette capacité que nous avons à apprendre en permanence de la science et de nos usages sur le terrain fait que nous pouvons avancer au bénéfice des patients et des personnes qui sont dans le cadre du sujet de la THS. Cette approche, elle est importante pour nous, en agence de la santé, elle se ressent. J'essaie de regarder dans nos bureaux où il en était question. Évidemment, à la direction de la santé publique et environnementale, on a, à travers des rois à l'hôtesse, certains d'entre vous connaissent, un point d'entrée, mais on a le même sur l'offre de soins et puis on a le même sur toutes les délégations départementales. Tout ça pour démultiplier les actions qui sont à mettre en place et les bonnes actions si possible. Je sais que les projets et actions que nous finançons en Nouvelle-Aquitaine s'inspirent beaucoup de vos travaux de toutes ces années passées, de tous ces croisements et ce n'est pas totalement anodin si notre région s'est engagée dans une stratégie très ambitieuse à Nouvelle-Aquitaine sans hépatite, dans les expérimentations d'accompagnement, appartement de coordination thérapeutique à Bordeaux à travers de la CASE, si d'avoir ce déploiement des compétences psychosociales avec l'éducation nationale et comporté avec la Fédération d'éducation Action France en Nouvelle-Aquitaine pour que des programmes comme le Toc puissent être généralisés sur l'ensemble du territoire. Tout ça, c'est aussi le fruit d'une structuration des actions fondée sur les preuves grâce à nos analyses que nous en faisons avec le professeur à l'art sur le service de prévention du statut de Bordeaux et la Coréade Nouvelle-Aquitaine qui est un très gros acteur. Pour nous, trois mots importants, l'équité, s'assurer qu'en tout le point du territoire on puisse bénéficier des mêmes avancées. Donc, lorsque l'on finance et que l'on met en place des programmes, c'est très important qu'on puisse se dire qu'il n'existe pas qu'à Biarritz-Centre il va pouvoir exister sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine mais évidemment, ça vaut pour l'ensemble du territoire et ça permet de capitaliser tous les territoires et toutes les populations. Le second, c'est que ce soit des actions efficaces. On a suffisamment d'années maintenant derrière nous pour faire de l'évaluation. Nos amis américains sont là pour nous donner des notions d'évaluation. Nous avons encore des progrès à faire mais nous savons les actions qui sont efficaces des celles qui ont le plus de déployer. Et puis, peut-être aussi en ces temps la nécessité d'être performant, c'est-à-dire d'avoir de l'impact. On sait qu'un certain nombre d'actions sont efficaces, peuvent être équipables, mais il faut que ça nous permette de changer un certain nombre de choses. Moi, personnellement, je cible. À travers ça, je crois que je suis personnellement dans nos bureaux, on a des tampons avec équipé impact et efficacité pour valider ou pas le dossier parce que c'est un prisme qui nous est important de le voir. On ne dit pas non plus que la crise à modifier nos environnements et nos comportements en bien et en mal. Moi, j'aime bien voir le côté plein. Puisqu'on est à Biarritz, on se propose bien de se reculer et de capitaliser sur tous les points forts parce que le rétexte, ça va être abordé aussi dans les problématiques de la crise nous permet d'identifier des choses qui ont marché et qui doivent pouvoir continuer et puis, évidemment, continuer à trouver des solutions pour toutes nos problématiques. Alors, chacune de vos plénières et chacun de vos ateliers contribue à la fois à nos savoirs, nos savoir-faire, c'est pas mon croisement. Moi, je peux vous dire que je regrette vraiment de ne pas être parmi vous. Je vais essayer de me connecter à une ou deux des sessions à distance parce que le programme est tellement riche et tellement fort que je m'engage à faire savoir les résultats de vos travaux pour que la mise en œuvre et les commençons des versions puissent s'inspirer encore une fois de tout ce que vous faites. Un grand bravo par avance. Je vous souhaite de très belles journées pas que météorologiques, très scientifiques comme vous faites de manière très professionnelle. Jean-Pierre, merci beaucoup et à vous tous. Je pense que le temps est venu de travailler encore et toujours sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur et merci du courage d'avoir essuyé les plâtres mais finalement avec succès. Merci beaucoup. Donc, cette séance inaugurale est désormais terminée et donc, on va laisser la place tranquillement tout en restant dans les temps au débat de société qui va suivre donc dans 10 minutes.